coucou mes beautés aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo haul voilà et je vous avoue que je me suis muni de lingettes parce que clairement va y en avoir donc il ya pas mal de choses que j'ai acheté chez sephora avec moins 25% on est bien d'accord et d'autres choses que j'ai acheté sur de beautistes à moins 25 et moins 30% puisque alexiane de la chaîne sublime m'avait envoyé un message dès le matin qui m'a permis toute la journée de faire un panier que j'ai validé le soir pour être bien sûr que je voulais tout ce que tout ce qu'il y avait sur le site et que je manquais aucune affaire c'est sûr qu'à moins 30% j'ai préféré à moins 30 que rien du tout donc en gros j'ai acheté du zoeva pour moins 30% parce que de beautistes en fait et j'ai eu aussi la palette moon moon dust de urban decay moins cher sur the beautistes avec moins 25% ça faisait encore moins cher sans les frais de port puisque ça dépassait 40 euros que sur sephora avec moins 25% puisque la palette de départ est plus cher bref tout ça pour en revenir à nos moutons donc je vais commencer par tout ce que j'ai acheté chez sephora et on va commencer par quelque chose de la marque sephora et c'est cette petite palette que j'ai eu pendant vous savez les prix sexy donc c'est fort à quoi 1 donc c'était des articles de la marque sephora mais qu'ils font régulièrement à prix cassé et la pigmentation n'est pas à démontrer puisque vous voyez très bien que donc en fait il ya deux mat le blanc et le c'est un marron un petit peu choco et deux irisés donc c'est un top et un gold et là il ya un bronzer et un blush up et puis l'autre je vais faire là là dessus voilà et voilà donc la pigmentation comme vous le voyez est vraiment très bonne donc ça j'ai attendu quand même de vous présenter tous ces produits pour les soissés j'ai encore pas mis mes panouilles dedans donc ça c'est cool hein vous avez vu je vous aime fort sinon je le ferais pas à temps je sors les linzette parce que ça je sens que je vais me faire avoir et je vais en avoir plein les doigts je poursuis avec toujours de la marque sephora un beauty amplifier donc j'avais déjà la poudre pour le visage mais là en fait c'est la base à paupières donc c'est une base à paupières en poudre libre donc j'ai jamais vu ça donc en gros alors je viens de lire ce qui était écrit ici et ils disent que l'application est idéale avec le pinceau donc en gros c'est un phare de couleur chair qui est censé révéler la couleur et intensifier vos phares donc là pour le coup je vais pas tenter l'expérience j'aimerais bien la tenter avec la palette voilà de nikki tutorials que je vous propose donc de découvrir tout de suite on va passer les prix je les connais plus je peux plus vous dire mais de toute façon tout est sur le site de sephora donc voilà la palette de nikki tutorials elle se présente comme ceci donc je retiens le papier plastique voilà avec des teintes un peu plus shimmer avec alors petit petit racontage d'histoire j'étais pas je voulais pas l'acheter cette palette parce qu'elle fait controverse aux états unis parce que ils disent que pour le prix et c'est vrai que j'avoue qu'elle est pas donnée elle fait controverse parce que elle est pas donnée et que honnêtement la pigmentation visiblement était merdique il ya plusieurs youtube ce qui en ont fait de mauvaises revues donc je voulais pas l'acheter mais en fait voilà j'ai envie de te dire il faut les avoir c'est pas d'être là moi je suis fan de palette ça m'embête de pas les avoir donc on va en gros tester tout de suite parce que ça donne sans base sans rien je croise les doigts pour que donc je n'ai pas soit chi je sais pas du tout ce que ça donne j'espère vraiment que j'ai pas dépensé mon argent pour rien donc on va clairement tester celle ci et pour ce test je vais utiliser un pinceau et pas mes doigts parce que comme vous le savez les pinceaux accrochent moins de matière donc pour pas mentir sur la qualité en fait du truc j'ai envie de tester sans base et avec le pinceau pour être sûr voilà que cette palette est de qualité et pas comme je l'ai entendu sur les sites américains donc on va prendre cette teinte la frosted yum et on va bien voir ce que ça donne et franchement j'ai trop peur donc j'ai pris du produit et je viens l'appliquer au pinceau elle est hyper poudreuse c'est hyper poudreux alors qu'est ce que ça donne au bout d'un certain nombre de passages alors qu'est ce que ça donne franchement ils ont dû reformuler après la sortie aux états unis parce que là j'ai pas à me plaindre elle est vraiment très jolie donc je suis contente maintenant qu'on a vu qu'au pinceau ça pouvait aller je vais tester la wambam là le violet pour voir au doigt ce que ça donne parce que j'ai pas envie d'en prélever énormément parce que bon ben là quoi et je pose à côté bon ça va relativement j'ai eu très peur vraiment j'ai eu très peur je pense qu'ils ont dû reformuler quand même pour avoir cet effet là parce que je pense que quand j'ai vu les vidéos aux états unis j'ai pleuré quoi j'ai dit vous voulez mais je peux pas l'acheter parce que si elle est nulle je vois pas pourquoi je défoncerai mes sous mais bon ça va luminosité quand tu nous tiens attention surprise voilà un ton de moins ce sera mieux donc là voilà ça je suis contente donc finalement celle ci est super ça va au pinceau honnêtement celle là un peu moins mais je veux dire après ça reste d'un rosé donc voilà ce que donne cette palette et avec ce kit il ya une base shadow insurance il ya le better than sexe mais en version violette donc je vais pas l'ouvrir pour pas voilà niquer le truc il ya le tout fait stretch mark you're so too faced donc c'est un liquid eyeliner voilà j'ai tout fait et il ya des bléteuse donc c'est le glitter rally voilà et c'est eux des paillettes qui sont comme ceux ci donc je pense que vous les verrez quand même elles ont des reflets verts et jaunes en gros voilà avec un peu de lumière ce que ça donne tout de suite ça tout de suite ça va parler un mais bon je vous ferai un tuto avec ça donc rester connecté sur la chaîne je pense que avec tout ça il ya moyen de jouer c'est quoi cette luminosité je poursuis avec la urbaine dit qu'elle ultimètes basics donc c'est que des maths elle se présente comme ceci un super grand miroir et en fait vous avez des phares neutre neutre mais dans les tons chauds comme dans les tons froids donc ça c'est plutôt pas mal il y en a très peu des comment dire des palettes avec autant de maths et dans tous les tons en fait donc je vais vous soyez alors le instinct qui se trouve ici vous voyez ensuite je vais vous soit chez le x3 extra bita qui est un peu plus orangé j'ai envie de vous soit chez le magnet magnet comme vous le souhaiterez et vous souhaite chez ici le prix game parce que voir aussi si les les clercs sont aussi pigmentés que les foncés donc voilà ce que ça donne le clair quand même se voit pas mal donc ça je suis plutôt contente de la pigmentation vu que j'attendais d'être avec vous en gros pour voir comment ça se passait celui là et extra pigmenté celui là qui s'appelle extra bita et le gris aussi à l'air non le gris un peu moins mais autant il fait gris comme ça sur la palette mais autant en vrai il ressort un chouïa taupe donc ça c'est super parce que j'aurais jamais pensé que le magnet en fait soit pas gris et non en fait il ressort taupe donc j'adore ça ça va être je pense une de mes teintes favorites donc plutôt contente de cette palette de toute façon urban ticket vous savez que c'est le groupe l'oréal que le groupe l'oréal voilà ils font du top donc j'aime beaucoup donc voilà le prix vous le retrouvez je crois qu'elle est aux alentours de 51 euros aussi mais bon moi je l'ai eu sur moins 25 oui à moins 25 pourquoi sur moins 25 je ne sais pas ensuite on passe à tout face et je me ai acheté la coupe que coco à comptoir et celle ci sent vraiment le chocolat par rapport à la chocolate bar que je trouvais pas si si chocolate que ça quoi donc là on va swatcher les quatre couleurs donc le deep mocha le coco à batteur le médium mocha et le coco à glow donc en gros ça donne ça et au niveau de la pigmentation ben voyez elle est tellement bonne la pigmentation que même quand j'ai retiré j'ai pas retiré ce qu'il fallait donc voilà très bonne pigmentation on le voit le deep mocha est particulièrement joli il a pas de sous ton il est vraiment bien marron et ça j'aime beaucoup et le glow qu'a celui ci est vraiment trop le coco à glow il est sublime alors ça se voit pas forcément à la caméra enfin j'espère parce que moi en retour caméra je le vois pas bien mais alors vous voyez en fait le glow que ça apporte celui ci il est très très joli donc bah toujours pas déçu donc ça va mes petits achats me conviennent pour l'instant quand je pense qu'il ya des choses que j'ai acheté à trois semaines que j'ai pas encore swatché juste pour vous quoi parce que je voulais vraiment pas vous filmer une vidéo dans la précipitation de mon mouvement du moment donc vraiment voilà quoi je suis contente de ça je suis contente vraiment et en plus il sent bon donc ça pour le contouring toujours dans tout ce qui est contouring etc toujours chez c'est faux je me suis pris la palette highlight palette de slick alors par contre c'était pour tester le concept de crème qui devient poudre parce que en fait c'est 1 2 3 ils sont crèmes alors j'ai envie il n'y en a qu'un qui est en poudre et c'est celui ci et je vais bien je vais je vais tester en même temps que vous donc là je prends celui ci celui ci je vois comment il s'appelle ça donne ça et voilà il donne ça au niveau du pro les tropeaux mais le problème c'est que moi j'aime pas trop les les crèmes à la base mais celui là en fait la crème se sent pas ça c'est c'est parfumé ça sent super bon et la crème en fait ne se ressent pas c'est vrai que ça se transforme un petit peu ça donne cet aspect lumineux et si on met la poudre par dessus ça donne quoi attends bouge pas j'arrive hop ça donne ça ah ouais non mais on voit bien le jaune que j'ai laissé là ah c'est super lumineux ben je vais peut-être changer d'avis sur tout ce qui est highlight crème en tout cas celle ci a l'air plutôt pas mal et c'est la précieuse attend parce que j'ai pas mes lunettes la précieuse métause la 0 29 donc précieuse métaux et c'est pas celle qui est il y en a une qui avec des teintes beaucoup plus foncées dont tout le monde parle et en fait c'est pas celle là et dernier achat que j'ai fait c'est le coffret burberry qui était à 35 euros j'ai eu moins 25% dessus donc jamais de la vie j'aurais acheté du burberry à la base parce que c'est pas une marque qui est vraiment indispensable pour moi je pense que c'est plus de la parfumée ou parfumerie qu'autre chose donc je vous swatch le rouge à lèvres le mini rouge à lèvres il ya combien à l'intérieur il ya 8 0 8 grammes donc même pas un gramme de produits il se trouve ici il ya une base éclat de teint donc mini mini aussi mais histoire de tester je trouve ça pas mal et en fait à l'intérieur vous avez aussi un petit pinceau qui se présente dans sa petite housse voilà que je vous il est fluffy comme ça et il est super doux par contre et le blush donc un bois de rose parfait pour pour l'automne hiver donc ça je suis bien contente il ya trois grammes 5 à l'intérieur c'est le light glow le naturel blush numéro 2 et en fait il sent super bon donc ça c'est un avantage je les choisis ce ce set parce que comme ça dans ma trousse à emporter c'est des miniatures et c'est quand même vachement mieux surtout que je suis un peu sur les routes donc du coup ça mais ça m'évite de transporter tout le logia quand j'y suis pas et du coup je peux avoir toujours le le swag tu vois le truc non mais toujours apprêté et joli même si je suis pas chez moi quoi en gros quoi donc ça c'était le london england burberry box beauty box et ça je crois que c'était un peu sorti pour les moments de noël donc je ne sais pas s'il est encore dispo pour acheter mais et je crois que c'était tout pour ses faux je vais passer à deux beautistes ouais salut je vais passer à the beautistes et là je me suis acheté la palette zoeva la rose golden alors zoeva en gros c'est quand je vois valérie de la chaîne va beauty and co que j'ai craqué parce que franchement elle les présente trop bien et ça rend trop bien sur elle donc là il ya le en gros c'est un set de contouring il ya un heavy crown voilà c'est un bronzer un glowing style glowing style c'est un highlighter et le palace d'or c'est censé être un bach alors je pense il n'y a rien de marqué dessus c'est pas comme le port salut la vache bonjour 1 mais il n'y a pas de parabènes pas d'huile minérale et pas de parfum donc j'adore mais en gros dit en grosse ils disent blush palette 1 donc final il ya du phénoxyéthanol il ya des silicones il ya du 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 non non c'est tout on va peut-être pas leur leur en mettre de trop si voilà mais finalement il y en a dans tout donc bon on va pas s'étonner finalement ça donne quoi cette petite chose waouh le rose est trop beau il est trop glowy il est trop magnifique alors le jaune parce qu'il est il ya des reflets gold à l'intérieur donc oui c'est un highlight c'est un bel à la highlight doré franchement ces deux là sont topissime après je suis un peu déçu par le le comment dire le bronze heures je vais y arriver un mais à la base et des blushs ils disent trio de blush donc je devais les croire mais je pense pas que ce serait des blushs quand tu vois le blanc tu dis c'est pas un blush c'est clair et net donc ça c'était pour la palette voilà rose golden et franchement j'aime quand même beaucoup le rosé il est très 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 joli on va rester sur zoeva et je vous présenterai la moon dust plus tard en fait parce que zoeva j'ai craqué mon slip mais en même temps à moins 30% moins 30% les palettes attend j'ai ma j'avais ma facture mais les palettes celle ci m'est revenu à 12 euros enfin 12 euros pour une palette c'est quand même un truc de ouf et ça c'est la coral spectrum donc celle de blush voilà des blushs rosé un peu corail donc je vais vous swatcher ça pour que vous puissiez voir alors je pense qu'il va falloir y aller avec parcimonie parce que la pigmentation comment te dire je vais y aller mollo un parce que ça si tu te retrouves si tu veux te retrouver bozo le clown c'est cool mais sinon je pense que ça fera bizarre hein celui là il est sublime il est fuché enfin non il n'est pas fuché mais mais il ressort hyper électrique alors celui là il a des reflets rose gold mazette celui là il est corail mais plutôt mat et les et ses deux autres là oui aussi il ya que il y en a qu'un qui est irisé c'est celui ci ici qui est magnifique donc banan zoeva je découvre parce que valérie valérie on a on achète beaucoup aussi surtout quand c'est moins 30% j'ai dit allez je craque mon slip en même temps la fin d'année là j'ai j'ai explosé les records en bon c'est tout c'est pas grave je ne regrette pas mais je vais me calmer certainement toute façon ça va être le cas puisque beaucoup de choses vont changer donc j'ai préféré me faire plaisir avant de plus pouvoir du tout donc voilà